bonjour à tous donc avec les combats de mma à voir pour l'année 1996 cette fois ci donc j'ai déjà fait 93 94 95 et donc pour 96 je vais vous proposer six combats donc un peu plus que pour les années précédentes c'est vrai qu'en 96 ça devient un peu plus intéressant on va commencer à rentrer dans une deuxième époque on va dire de l'histoire de mma où on va avoir des combattants qui vont être un peu moins complètement unilatéral c'est à dire spécialistes d'un seul style de combat ils vont plutôt avoir une spécialité en général les combattants à partir de là 96 97 et des capacités un peu à côté aussi mais leur spécialité on va prendre à d'autres choses et tout ça d'être d'autres rebondissements puis ceci une période on va commencer à voir des règles qui vont se stabiliser on va voir les combattants qui vont commencer à porter des gants etc on voit que les choses vont vont un peu se tasser c'est un peu une période de transition et il ya un peu plus de niveaux et de choses intéressantes donc un peu plus de combat automatiquement dans cette série vidéo pour 96 donc je commence avec un combat qui se passe à l' ufc numéro 8 en février 96 donc entre dan fry et gary goodrich alors c'est les débuts en mma deux combattants qui vont devenir quand même très connus et c'est la finale du tournoi dans lequel ils vont débuter leur carrière en mma donc c'est quand même pas rien alors je vous les présente très rapidement gary goodrich donc c'est un gros poids lourd qui va faire beaucoup beaucoup de combats en quelques années là qui est ceinture noire d'un art martiaux coréen que je connais pas trop j'ai je suis identifié son nom mais que son one un truc comme ça il a fait un peu de boxe aussi bon bref il n'est pas spécialisé dans des arts martiaux à mon avis à ce moment là tellement il est surtout là parce qu'il a un physique impressionnant qu'il a pas peur pas peur de prendre des coups il y va et donc il arrive en finale contre dan fry qui lui est coaché par dan sever qui est donc un combattant déjà très établi comme j'en ai parlé dans les années pour les années précédentes de l'ufc donc il est forcément très bon en lutte automatiquement dan fry mais il est aussi bon en boxe et on voit qu'il a de la technique de boxe il a des quelques références en boxe et il est ceinture noire de judo et d'ailleurs le fait qu'il soit ceinture noire de judo fait que gary goodrich qui a fait son quart de finale et sa demi finale en kimono de son art martial coréen certainement vient sans son kimono pour la finale donc il faut savoir que les deux combattants ont gagné leur quart de finale et demi finale avec des chaos expéditifs très impressionnant surtout pour goodrich et très rapide donc il ya un peu de il ya un peu de buzz quand même envie de voir cette finale quand on a regardé tout le tournoi et rétrospectivement on a envie de voir ces finales parce que c'est le début de deux combattants qui vont faire toute une carrière et c'est toujours intéressant de voir les combattants leurs débuts d'où ils sont partis quoi un petit peu voilà c'est un combat qui est pas très très long qui est très fun il est fun parce que il a un truc un peu brouillon mais on sent qu'ils veulent y aller les deux ils sont tous tous les deux en confiance et c'est une fois gagner notamment parce qu'il est un peu plus technique on voit debout il est un peu plus propre avec sa boxe et dans tout ce qui est grappling aussi on sent que ça a un peu plus de direction ce qu'il fait il va gagner en ground and pound suite à une séquence au sol un peu brouillon d'ailleurs de goodrich que fry va réussir à contrôler voilà et puis un autre intérêt pour les les combats je pense et je finirai là dessus au delà du fait que c'est l'émergence donc plutôt d'un fry que goodrich puisqu'il gagne c'est le fait qu'on peut voir le charisme aussi enfin on peut voir deux combattants très charismatique notamment d'un fry qui a énormément de charisme à ce moment là tellement que d'ailleurs il va combattre en mma qu'une seule année et il va être récupéré pour faire du catch au japon à la new japan wrestling entre 97 et 2000 malheureusement d'ailleurs parce qu'il était un très bon combattant de mma mais voyez on a une seule année de mma il va faire de lui une espèce de star et notamment grâce à cette espèce de charisme que vous pourrez voir du charisme pardon que vous pourrez voir en regardant ce combat de façon assez évidente notamment quand il gagne et qu'il regarde le public et qui s'élèvent d'une manière on a l'impression que pour lui c'était évident qu'il allait gagner cette façon de célébrer ça fait vraiment ça c'est ça c'est carismatique chouette voilà deuxième combat que je vous propose pour l'année 96 c'est un combat entre igor vovchanchin et john dixon à l'IFC je vais le dire en français à l'IFC numéro 1 international fighting championship c'est une petite organisation vraiment pas connue ça se passe en ukraine terre natale de igor vovchanchin et c'est une finale de tournoi aussi en trois manches qui oppose deux spécialistes de kickboxing alors c'est un combat qui n'est pas connu du tout on est en 96 je peux encore me permettre d'aller chercher des combats dans les trucs un peu secondaire parce que il n'y a pas beaucoup de combats et que finalement si on devait me demander quels sont les combats que j'aurais envie de revoir de 96 je mettrais celui là parce que déjà j'aime beaucoup igor vovchanchin qui est un combat tant qu'il va être important c'est l'un des combats de la série victoire de vovchanchin de 37 victoires de suite de fin 95 jusqu'à mi 2000 qui va se prolonger un tournoi où il va etc je pense que c'est quelque chose d'intéressant à voir et puis c'est deux kickboxer qui s'affrontent en finale d'un tournoi donc c'est assez sympa à regarder et ce qui est intéressant dans ce combat aussi c'est que john dixon est beaucoup plus imposant que vovchanchin mais que même il est plus grand plus gros plus vrai mais vovchanchin est beaucoup plus technique et il prend le dessus petit à petit si bien qu'au bout d'un moment on sent que l'autre il n'en veut plus et d'ailleurs il abandonne avant d'être mis complètement chaos il en prend quand même pas mal dans la tête voilà donc c'est assez agréable à regarder aussi pour ça et puis voir la célébration de vovchanchin qui est super content de gagner un coup d'un tournoi en ukraine et tout ça enfin voilà si je me t'ai dit j'aimerais bien voir un combat fun et ça c'est pas dur avec igor vovchanchin parce qu'il est assez spectaculaire à regarder qui montre l'émergence de ce combattant mais dans un on va dire dans un d'une manière détournée c'est à dire qu'il émerge en ayant une série de victoires dans des petits des petits chauds alors j'ai cité entre ce combat là un combat qui date de 97 que je vous invite à regarder si vous voulez vous faire un peu l'intégral de vovchanchin ou quoi c'est un combat en 97 alors je me rappelle plus du nom de l'adversaire mais c'est une finale de tournoi contre un américain qui fait de la lutte qu'il a affronté un peu plus tard et qu'il a battu en quelques secondes mais la finale du tournoi dont je parle c'est un final qui dure 25 minutes où ça se passe quasiment 25 minutes où vovchanchin est pris sur le dos en ground and pound il arrive à se protéger et vers la fin l'autre est fatigué il fait plus trop gaffe et vovchanchin lui met une espèce de percut avec sa tête il fait comme ça la part et tout et il gagne en chaos en faisant un uppercut avec sa tête alors qu'il s'en est pris plein la tête pendant 25 minutes c'est ça je trouve que ça montre un peu l'esprit warrior qu'avait le gars en plus de ses qualités de kickboxer il faut savoir que dans ce combat petite anecdote pour finir je ne vous détaillerai pas plus ce combat qui se passe essentiellement debout et qui dure je sais plus peut-être 7-8 minutes je sais plus très bien mais c'est sympa petite chose Bas Frouten était au commentaire et c'était ses débuts en tant que commentateur il ne le savait sûrement pas mais il allait commenter Igor Voschanchin au pride plusieurs années plus tard Bas Frouten qui est un combattant légendaire de l'époque mais qui sera aussi un commentateur un petit peu légendaire par la suite alors je parlais de Bas Frouten qui va être bien dans le combat suivant dont je vais vous parler maintenant Bas Frouten affronte donc Frank Shamrock donc ça c'est un combat qui est incontournable là pour l'instant on va dire que c'est des combats qui sont sympas à regarder et tout ça bon je dirais que combat incontournable de l'année 96 Bas Frouten contre Frank Shamrock à la Pancras Ebit Wrestling au Japon dans un show qui s'appelle Truth 5 alors Bas Frouten c'est un hollandais spécialiste de combat debout et surtout doué debout et Frank Shamrock c'est le alors je sais plus si c'est demi frère ou le frère adoptif ou je sais plus très bien de Ken Shamrock en tout cas ils étaient partiellement élevés ensemble mais c'est pas des vrais frères et il a un peu le même style de combat mais il va pousser ses qualités beaucoup plus loin Frank Shamrock va atteindre un meilleur niveau que Ken Shamrock je crois notamment debout en pied point et donc à ce moment là les deux étaient champions de Pancras Ebit Wrestling Bas Frouten était champion King of Pancras normal il avait battu Minoru Suzuki dans une série de 9 victoires mais comme ils s'étaient blessés ils ont fait un titre de champion intérim si vous voulez qui a été remporté par Frank Shamrock et donc là on a l'unification pour savoir qui est le vrai champion des deux il faut savoir que les deux se sont affrontés avant ce combat une fois pardon deux fois et ils ont gagné une fois chacun par décision à chaque fois et des décisions qui n'étaient pas unanimes donc c'était des combats très 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 séries donc là c'est un peu la belle on va vraiment savoir lequel est le meilleur voilà et c'est un combat qui est fun c'est un classique de la Pancras Ebit Wrestling c'est vraiment un de leurs combats référence c'est pas un combat génial moi je suis pas un gros fan de Pancras Ebit Wrestling parce qu'il y a trop de règles à la con ce truc avec attraper les cordes pas de droit de frapper main ouverte enfin il y a plein de trucs les arbitres font repartir debout des fois il se passe des trucs au sol il laisse pas le bénéfice du doute enfin c'est un peu bizarre et souvent il y a des voilà là là ce combat là on est la preuve il y a des arrêts aussi à cause des docteurs qui sont faits un peu prématurément je trouve là le combat s'arrête sur un saignement qui n'a pas l'air très abondant de Frank Shamrock et le docteur arrête donc voilà il y a beaucoup de trucs un peu comme ça qui me déplaisent enfin le combat est quand même super fun il est fun aussi parce que Frank Shamrock est dans une humeur un peu j'allais dire taquine ou je sais pas goguenarde on va dire c'est à dire qu'il parle il commente un peu ce qui se passe il fait un peu du catch quoi on va dire il fait un peu voilà il se la pète un peu truc machin c'est un peu rigole il y a une séance une séquence par exemple au sol où ils tentent tous les deux des clés de jambes donc ils sont tous les deux face à face et Bas Froughton met des claques parce qu'ils ont pas l'air de frapper le point fermé donc ils frappent avec cette partie là de la main et donc Bas Froughton envoie des frappes comme ça et Frank Shamrock les prend et pour montrer que ça lui fait rien il tire la langue et il regarde il dit vas-y vas-y et donc c'est assez marrant comme ça ça donne un truc en plus et Bas Froughton rentre un peu dans le jeu où lui aussi il se met à rigoler un moment donné ou des trucs voilà mais c'est quand même très sérieux attention il y a une certaine intensité mais il y a une ambiance un peu bizarre dans ce combat qui le rend assez unique voilà et puis alors au niveau du déroulement du combat ce que je peux dire c'est un combat qui est assez long mais il se passe des trucs donc ça va ça passe bien Bas Froughton va assez rapidement montrer qu'il est le meilleur des deux combattants debout et donc la dynamique du combat va être pas mal autour de Frank Shamrock qui va devoir essayer d'aller au sol mais essayer de faire la différence au sol c'est pas évident non plus etc voilà je trouve ça dommage que la fin soit un peu cheap je pense qu'ils auraient été à la décision sans ça et que Bas Froughton aurait gagné la décision le vainqueur est le même c'est ce qui compte quand même ça confirme donc Bas Froughton comme king of punk race il va continuer d'ailleurs cette série de victoires assez longtemps quant à Frank Shamrock son succès en MMA va être reporté un peu plus tard il va avoir une suite de carrières remarquables et je reparlerai de lui assez vite mais en tout cas voilà si vous voulez voir un bon combat assez connu et important de la pancrasse du wrestling celui-ci est tout indiqué voilà je continue avec le combat suivant on retrouve Don Fry de toute façon Don Fry il apparaît trois fois dans l'année 96 dans mes combats c'est pour dire un petit peu l'importance du gars cette année là on trouve donc Don Fry à l'UFC 10 contre Mark Coleman alors ça c'est un combat très important aussi ça se passe en juillet 96 donc Fry est toujours un vaincu il a remporté l'UFC 8 le tournoi en gagnant 3 matchs il a battu un autre adversaire à l'UFC 9 et là il arrive en finale de ce tournoi à l'UFC 10 en battant encore deux autres adversaires donc il est quand même vaincu avec trois victoires de plus depuis le match contre Goodrich des victoires souvent par KO voire tout le temps par KO je sais plus j'ai pas regardé si c'était vraiment l'unanimité et donc face à lui Mark Coleman qui faisait ses débuts en MMA ce soir là c'est un nouveau venu et il a une carte de visite qui est quand même impressionnante puisqu'il a fait les JO de 92 à Barcelone dans l'équipe américaine de lutte freestyle voilà donc juste pour info, lutte freestyle pour ceux qui ne sont pas trop au courant il y a deux types de lutte gréco-romaine et freestyle freestyle ils ont le droit d'attaquer pour mettre les autres au sol le bas du corps gréco-romaine c'est juste le haut du corps pas le droit d'attaquer les jambes c'est la différence principale donc du coup la lutte gréco-romaine se transfère mieux en MMA en général parce qu'il y a le contrôle du haut du corps qui permet notamment debout à l'image d'un mec comme Randy Couture de faire ce qu'on appelle le dirty boxing ou du contrôle contre la cage qui est assez intéressant bref enfin toujours utile que voilà c'est quelqu'un qui a le top 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 niveau il n'est pas médaille d'or non plus mais enfin il a fait des JO de 92 l'équipe américaine en plus de lutte freestyle donc c'est très 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 haut niveau de lui et on a vu qu'il s'est servi d'ailleurs sur cette lutte pour passer ses deux premiers tours et il semble poser une problématique qui est très très compliqué à régler puisqu'il est extrêmement bon en lutte donc si ça arrive au clinch tu te dis qu'il va te mettre par terre et en plus il est assez rapide pour un mec de son gabarit il est très très voilà musculeux et puissant donc où tu te dis voilà et une fois au sol il te met du ground and pound donc il te frappe au sol c'est très compliqué donc il pose un peu un truc qui semble imparable quoi et on se dit comment Don Fry va répondre à ça sachant que Don Fry était un petit peu une espèce de prodige à l'époque il y avait un arsenal de compétences qui était quand même assez élevé avec de la lutte, du judo et de la boxe je l'ai dit tout à l'heure et donc c'est quand même vraiment un combat qui était intéressant sur le papier je crois et c'est un combat qui va livrer tout voilà qui va répondre aux attentes parce que Don Fry va montrer que que Coleman est prenable il va perdre mais il va résister au ground and pound de Coleman dans une certaine mesure Coleman va se fatiguer en faisant ce ground and pound et donc lorsqu'ils vont repartir debout on va voir que Don Fry aura des opportunités pour gagner et puis finalement ils vont retourner au sol et Coleman va réussir à finir le combat combat d'ailleurs qui se finit de façon un peu bizarre parce que on n'a pas l'impression que Don Fry abandonne pourtant l'arbitre intervient je ne sais pas trop est-ce qu'il a peut-être verbalement abandonné il ne conteste pas donc après je ne sais pas je trouve que c'est officiellement une victoire par KO par du ground and pound de Marc Coleman qui va donc devenir une star à partir de là il va dominer jusqu'à devenir le premier champion poids lourd de l'UFC je vous en reparlerai en 97 une carrière très intéressante celle de Marc Coleman quant à Don Fry c'est sa seule défaite avant son hiatus en 97 donc en même temps il prend son hiatus rapidement et c'est sa seule défaite de sa carrière à l'UFC il aura des défaites au Pride mais sa première défaite ça doit être 2001 un truc comme ça donc voilà c'est assez marquant et c'est pas une défaite honteuse et tu te dis que s'ils avaient dû refaire un combat avec une meilleure protection au sol et le fait de repartir debout Don Fry aurait pu gagner parce que debout il était quand même nettement meilleur que Coleman quelqu'un d'autre je ne dis pas encore qui vous verrez c'est en 97 tout ça je crois enfin d'autres combattants vont se servir de cette faille dans le jeu de Coleman qui est apparente dans ce combat là pour battre Marc Coleman quelques années plus tard mais enfin quelques années plus tard voilà donc c'est quand même un combat vraiment important parce que c'est l'émergence de Marc Coleman qui est très très important et qui va voilà et il n'émerge pas juste en affrontant un nouveau venu il émerge en battant quelqu'un qui était déjà établi qui était un peu starisé Don Fry combat suivant alors là on arrive dans un truc très différent et je suis assez content de vous le proposer je crois que c'est mon combat préféré de l'année bon à voir c'est à voir c'est à voir entre José Pelé Lendi donc contre Georges Patinho alors si je prononce mal le brésilien vous m'excuserez Roré je ne sais pas Patinho ça se passe à la Brasilian Valetudo 6 donc un show qui s'appelle Campeano c'est en brésilien je ne pourrais pas vous le dire Campeano brasiliero un truc comme ça bref c'est une finale de tournois entre deux très gros noms du Valetudo donc du combat libre du MMA brésilien à l'époque ça s'appelait Valetudo au Brésil José Pelé Lendi qui est un vaincu à ce moment là et qui est le représentant le plus illustre d'une nouvelle école du combat qui s'appelle la Shoot & Box et je pense que tous ceux qui s'intéressent au MMA voient très bien l'importance de cette école et face à lui il a un ceinture noire très très coté de Jiu Jitsu brésilien Patinho qui est à 19 victoires et une défaite à ce moment là en carrière en MMA donc c'est du lourd un mec qui est un vaincu et qui marche un peu sur tout le monde contre un mec qui a 19 victoires et une défaite et en plus il y a cette opposition entre les deux grandes traditions au Brésil la tradition Shoot & Box c'est un truc un peu violent un peu combat de rue et un truc plus Jiu Jitsu voilà codifié tout ça c'est une opposition qui va durer pas mal de temps avec notamment la Shoot & Box et la Brésilienne Top Team au Pride quelques années plus tard alors moi j'ai choisi ce combat déjà parce que c'est un combat qui est très très sympa pour plein de raisons déjà une des premières raisons c'est qu'on voit l'avance qu'avait le Brésil en MMA encore en 96 je pense que si on avait envoyé plus de Brésiliens à l'UFC on aurait vu moins d'Américains gagner clairement les Brésiliens étaient vraiment incroyables à l'époque voilà deuxième chose c'est que c'est un des premiers combats que je vais vous proposer où il y a même si c'est pas officiel une espèce de catégorie de poids derrière ils sont plutôt middleweight tous les deux ils sont assez petits par rapport aux combattants que je peux vous proposer jusqu'à maintenant mais automatiquement ils sont un peu plus dynamiques et un peu plus ils ont plus de cardio tout ça et alors aussi ils ont beaucoup de charisme enfin surtout José Pelé-Landy ils ont de l'attitude quoi on sent qu'il y a une intensité le public participe à ça parce qu'on sent le public Brésilien qui est assez chaud il y a un combat c'est peut-être pas en 96 enfin ça doit être en 98 je sais plus où le combat a été arrêté parce que le public est monté sur le bord de la cage et on voyait plus le match en fait donc ils ont arrêté le combat c'est pour vous dire le public comment il est alors là ça se passe dans un ring en l'occurrence et puis alors le combat est très fun avec cette opposition le style où José Pelé-Landy doit protéger les amener au sol mais est quand même très agressif donc le style shoot et boxe c'est quand même du gros kickboxing qui veut faire mal et qui essaie de shooter les adversaires quand ils sont par terre en gros et Patinho donc il veut aller au sol et il sait faire la différence en jujitsu et on voit que Pelé-Landy a des compétences en jujitsu il doit pas être ceinture noire mais je sais pas quel niveau il doit avoir et donc il arrive à protéger comme ça et donc quand on est debout on sent au fil du temps et de la fatigue que le danger est de plus en plus important sur Patinho et d'ailleurs il finit par perdre par KO alors il y a deux choses que je trouve intéressantes par rapport au KO c'est qu'on sent la domination psychologique que Pelé-Landy prend petit à petit parce qu'il a pas l'air vraiment inquiété au sol il arrive vraiment bien à protéger même s'il y a 2-3 moments un peu chaud pour lui mais debout on sent que même dans l'attitude dans la posture enfin il rappelle vraiment Van der La Silva qui sera le combattant le plus connu de la shootébox c'est un Van der La Silva noir d'ailleurs Pelé-Landy je l'ai pas précisé c'est un cubain brésilien cubain bref et donc l'autre truc bizarre sur le KO c'est qu'il a lieu quand Patinho est moitié en dehors du ring il est moitié dans les cordes alors la vidéo vous trouvez le match sur Youtube la vidéo coupe de façon hyper abrupte c'est à dire que le KO a lieu l'arbitre a à peine le temps d'écarter l'indice et terminé donc on a pas de ralenti on voit pas très bien a priori il y a un truc un peu litigieux sur ce KO ce qui fait qu'ils vont se raffronter pas longtemps après dans un combat que je vous proposerais pour 97 la revanche est super bien aussi voilà ce combat là est sûrement très très intéressant à voir je vous le recommande chaudement parce que j'insiste un peu plus dessus parce que je pense qu'il est pas connu et qu'il vaut vraiment le coup et que s'il y avait eu lieu à l'UFC je suis sûr que ça serait une espèce de petit classique de l'UFC il y a vraiment une ambiance et un truc spécial et puis enfin le dernier combat pour 96 c'est Don Fry on retrouve encore Don Fry pour la 3ème fois de la même année vous allez vous dire il fait une fixation dessus en même temps il est super important et hyper fun à regarder donc voilà contre Tank Abbott alors encore un nom connu et là aussi avec un certain charisme il laisse pas indifférent ça se passe à l'UFC Ultimate Ultimate 96 donc un UFC qui a pas de numéro qui est parfois surnommé UFC 11 et demi qui se passe donc en décembre 96 Ultimate Ultimate en fait c'était une espèce de tournoi où tous les combattants dans le tournoi sont déjà apparus avant à l'UFC ils sont un peu connus plus ou moins alors Tank Abbott est arrivé en finale en battant les combattants les plus secondaires du tournoi Don Fry un peu moins il a rebattu Gary Goodrich je crois dans le tournoi je sais plus j'ai pas regardé tout de suite ce qu'il avait rebattu enfin bref ils arrivent en finale de ce tournoi et ça s'annonce comme un combat super fun parce qu'on a deux gars qui ont un peu un charisme en commun de de façon caricaturale de vrai mec on va être avec des guillemets mais vous voyez ce que je veux dire je pense et c'est un combat qui dure à peu près une minute mais qui est complètement folle une minute vraiment hyper fun où ils vivent comme des bourrins et sauf que c'est très bizarre d'ailleurs que Don Fry ait décidé de faire ça parce que c'était pas très malin de faire ça contre Tank Abbott c'est quand même dangereux il est puissant et tout et d'ailleurs il est touché dès le départ et on a l'impression que Tank Abbott va le mettre KO en quelques secondes et il arrive à s'accrocher à revenir et à gagner par étranglement en retouchant lui d'abord Tank Abbott et ensuite en continuant, en poursuivant au sol de façon plus propre que ce que Tank Abbott a pu faire c'est un combat qui est super fun je pense que beaucoup de gens mettraient ce combat là comme leur combat de l'année même si c'est pas long il y a ce truc de comeback en fait où un mec est en difficulté et revient qui est pas mal c'est le dernier combat de Don Fry à l'UFC en carrière donc un an seulement quand je dis une immense star je pèse un peu mes mots parce que vraiment il avait quelque chose et il a été très marquant grâce à son charisme et ses victoires il a quelque chose comme 10-11 victoires et une défaite à ce moment là et une défaite contre Mark Coleman qui va être important et donc ensuite il va aller faire du catch à la New Japan pour Wrestling donc au Japon et ensuite il reviendra au MMA mais au Pride puisqu'en fait il va devenir aussi une star au Japon grâce au catch et la combinaison de tout ça va faire qu'il va aller au Pride où il va avoir quelques matchs sympas dont je vous en reparlerai enfin quoi que non je suis pas sûr que je vous en reparlerai parce que je sais plus si j'ai des combats de Don Fry prévus au Pride mais enfin voilà il y aura des combats sympas au Pride et puis juste un petit mot sur Tankabot dans ce combat mine de rien Tankabot il va en finale d'un tournoi important et il perd mais de façon pas du tout ridicule il était tout près de mettre KO d'un Fry donc je dirais que même s'il perd sa cote un petit peu de combattant qui n'est certes pas le meilleur mais qui est quand même toujours intéressant et dangereux reste intact en 96 et ça c'est pas inintéressant à noter ça va changer pour lui en 97 il va subir une défaite notamment donc je vous parlerai qui sera un peu plus difficile voilà donc c'est tout pour 96 je vous remercie de m'avoir suivi de m'avoir écouté s'il y a des combats que vous aimez en 96 dont j'ai pas parlé vous pouvez les proposer en dessous les gens qui reviendront la vidéo pourront toujours aller voir si vous voulez rajouter des infos des choses que vous avez pensé des différents combats dont je vous parle ou de ce que je raconte n'hésitez surtout pas et puis je ferai peut-être une vidéo bientôt pour répondre aux différentes questions que vous avez pu avoir que ce soit sur ce sujet là ou d'autres plutôt que d'y répondre au début de la vidéo je trouve que c'est mieux comme ça donc voilà je vous retrouve très bientôt pour 97 pour les combats à voir de 97 et puis peut-être pour ces réponses à des questions à bientôt, bye